... Placé en première partie de tableau, les Lillois n'ont pas grand-chose à craindre ni à espérer non plus. Juste finir au mieux cette saison qui aura globalement été décevante. Après une série de trois victoires consécutives, les nordistes ont chuté à Saint-Etienne et veulent se relancer face à Reims en grande difficulté. Les Rémois, 18ème de Ligue 1 en 2015 avec seulement 7 points engrangés. Donc une infime marge sur la zone de relégation et ça commence très mal pour les Rémois justement puisque Sébastien Corchia ouvre la marque avec ce coup franc dévié par Prince Ognanguet. Kossi Agassa est pris à contre-pied. Ça fait 1-0 pour le LOSC qui domine cette première période sous la houlette d'un très bon Sofiane Bouffal. L'ancien Angevin provoque le pénalty. Monsieur Thual n'hésite pas. Il est en retard selon Monsieur Thual. Grégory Bourillon. Et c'est donc Divock Origi qui va se présenter face à Kossi Agassa. Divock Origi qui restait sur un triplé face à Rennes. Ici même, des discussions avec Sofiane Bouffal qui voulait tirer ce pénalty. Et finalement, c'est Kossi Agassa qui repousse la tentative du Belge. Kossi Agassa. Ses trois arrêts sur ses trois derniers pénalty subis. Vraiment un spécialiste en la matière. Et Divock Origi, deuxième échec sur pénalty depuis le début de la saison. Il rate le but du break. Et à la pause, le loss que mène 1 à 0. L'ampleur de l'écart est moindre tant les nordistes ont dominé ce premier acte auquel il faut ajouter. Vous l'avez vu, ce pénalty est raté par cet homme Divock Origi. Les Rémois ont vraiment peiné à porter le danger devant la cage de Vincent Enyama. Le président Caillot peste en regardant les autres résultats sur notre terrain de Ligue 1. Et il va encore plus pester en voyant ce deuxième but pour les Lillois. Inscrit par Divock Origi qui se rattrape de son échec en première période. Septième réalisation pour Divock Origi. Le coup franc de Bouffal était bien botté. Le ballon qui vogue dans la surface de Caussier à Gassa. D'un coup franc à un autre. Avec le poteau trouvé par Aïssa Mandi. C'était la balle du 2-1 pour le latéral algérien du stade de Reims. Lui le défenseur le plus prolifique en Ligue 1 cette saison. Mais quelques instants plus tard, ils vont être récompensés les Rémois par leur abnégation avec ce coup franc splendide de Nicolas Depréville. Qui était titulaire ce soir préféré à David N'Gogg. C'est le troisième but pour l'ancien Istréen. Franc parfaitement enroulé. Inyama n'a pas esquissé le moindre geste. Mais Lille va reprendre sa domination pour asseoir définitivement son succès avec Divock Origi. Lève la tête et trouve au second poteau Nolan Roux. Une tête plongeante imparable qui trompe Caussier à Gassa. Ça fait 3 buts à 1 à la 72ème minute. Cinquième réalisation pour Nolan Roux. Hauteur de 3 buts lors de ses 6 derniers matchs. On en restera là. Quatrième victoire en 5 matchs pour les Lillois qui retrouvent une certaine constance. Au contraire, des Rémois qui concèdent une troisième défaite consécutive. Le stade de Reims est plus que jamais concerné par le maintien. Jeкого Lille d'un après 8 minutes. Au contraire, des Rémois. Bref, rien n'estlove que rien n'est. On en est. Au contraire, des Rémois. Elles JAM por GOES disfruté de говорить «pror maînage ». Sous-titrage FR ?